... La justice française d'attaquer l'honorabilité de notre président de la République actuelle pour quelqu'un qui, vu son parcours politique, a eu à se battre, a créé son parti en 2008 contre toute l'université de Kida, qui a fait trois fois le tour du Sénégal, qui a fait campagne, qui s'est présenté aux élections, qui a gagné en bon et du fort. On a dit que vous avez été financés par de l'argent de la corruption. Je pense que la justice française est en train d'outrepasser les bords. Ils insultent notre institution. Vous, les journalistes, les citoyens sénégalais doivent défendre en disant que vous n'osez pas le faire contre un président d'un pays européen ? Ils ont de quoi s'occuper. On parle du financement de Sarkozy de la Libye. On parle du financement de Baladur. En 1995, jusqu'à présent, l'enquête est en cours. C'est Vendredi qui gérait ça, l'affaire Baladur, l'affaire Karachi, les rétrocommissions. Donc, ils n'ont qu'à balayer sur leur propre terrain. On l'a insulté notre président de la République, on l'a insulté le Sénégal. Ils ne respectent pas les Africains. Ils nous l'ont montré avec la Mingyak. Ils ne respectent personne. Maintenant, je vous le dis, toute divulgation dans la presse fera l'objet d'une réaction de ma part. Alors, comment on peut me parler de ça ? Ils n'ont qu'à balayer sur leur propre terrain. Ils ont une des classes politiques les plus corrompues au monde. Ils n'ont pas de leçons données à des gens. Donc, je ne permettrai pas qu'ils parlent de du Clamindia financier, Macky Sallouac financier. C'est une atteinte à l'honorabilité. Et je pense que l'État Sénégal doit même engager une procédure judiciaire contre l'État français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada